Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les pronostics de la semaine 4 de la Ligue Osiris. Alors les phases de qualification sont terminées et à présent on rentre en phase directe éliminatoire. Donc tous les matchs bien évidemment perdus vont éliminer une alliance. On fait un petit retour sur œil pour le talent puisque moi-même j'avais sélectionné 3 alliances, les JWM, les T et les UCS. Évidemment j'ai eu la chance d'avoir les 3 qui sont qualifiés en phase finale. En revanche forcément une des deux va disparaître puisque comme on peut le voir dans la mise en ligne, les JWM rencontrent les UCS. Donc là je vais avoir une chance de moins de gagner puisque je ne vais plus avoir qu'au mieux deux alliances en 8ème de finale puisque là on est en 16ème. Donc pour ces 16ème il y a plusieurs matchs intéressants. Évidemment on a beaucoup moins de matchs forcément puisque un grand nombre d'équipes a été éliminé. On a divisé le nombre de matchs par 3 je dirais. Donc on se retrouve maintenant face à des alliances qui ont un certain niveau puisqu'elles se sont toutes qualifiées et elles ont toutes au minimum gagné forcément 2 matchs sur 3 pour se qualifier. Puisqu'il y a les plus fortes on a gagné 3. Alors on va voir les pronostics pour cette semaine. D'abord le premier match où on se retrouve les NB2 face au TX46. Alors regardons ça. Alors les NB2 ont gagné leurs 3 matchs. Les TX46 ont perdu contre les IKM et gagné les deux suivants assez largement. Donc est-ce que les IKM sont qualifiés aussi ? Les IKM sont qualifiés aussi. Donc hop là, sur ce tour là, pour qui je miserais ? On regarde les puissances. Les Newbie 2 sont moins puissants que les TX46. Les NB2 en revanche ont fait une démonstration de force face au A. J'ai regardé ce match, c'était vraiment assez impressionnant, c'était un beau match. On a une que dit la cote. La cote donne largement les NB2. Celui-là on le laisse de côté. Je reviens après, comme d'habitude. NB1, C9N. Gros match. NB1, C9N. Les C9N ont perdu contre le 1093. Les NB1 sont impressionnants. Ils ont la puissance pour eux. Ils ont battu les NB8. Grosse équipe, les NB8. Et malheureusement, ils ont perdu. On avait fait le pronostic inverse. C'était un de nos deux gros pronostics de la semaine dernière risqués. Malheureusement, on n'en a gagné qu'un sur deux. Les NB8 ont perdu contre les NB1. Les C9N ont perdu contre le 1093. Moi, je parierai sur les NB1. Sur celui-là, j'irai dans la cote. Donc celui-là, on se positionne sur le NB1. Je mets une toute petite mise pour marquer. Non. On n'a pas annulé. Confirmer une toute petite mise. Je remiserai s'il le faut plus tard. Voilà. Alors, on continue. JWM UCS. C'est là qu'on perd forcément un de nos favoris à la victoire. Les UCS avaient perdu contre les 96 RZ, mais gagnés lors de deux autres matchs. Les JWM écrase tout le monde. Évidemment, là, pas de surprise. Je mis sur les JWM. Ça a toujours été mes favoris à la victoire. 96 RZ, DSP. Celui-là, je ne regarde pas. On y revient après. OV, LG1. C'était le deuxième gros coup qu'on avait fait en misant sur les OV en contre-cote la semaine précédente. Et ça nous a souveris puisqu'ils ont gagné. En réalisant la puissance contre eux, ils ont gagné tous leurs matchs. Les LG1 aussi, sauf contre les White Tigers. Donc les LG1 ont gagné les deux derniers. Un score impressionnant. D'ailleurs, les P185 n'ont pas dû jouer puisqu'ils n'ont eu que 407 points. 101 522 pour les LG1. J'ai rarement vu un score aussi important. La puissance légèrement favorable aux LG1. J'ai eu la chance ou la malchance de jouer en KVK contre les LG. Et même si la semaine dernière, je soutenais les OV, là, je vais soutenir les LG qui, à mon avis, vont gagner. Ils ont une cote légèrement favorable. Donc on va miser sur eux aussi. Tac. On continue. Donc on a laissé deux matchs de côté. Et on passe au IKM contre les Anonymous Assassins. Donc les Anonymous Assassins ont gagné deux matchs, perdu contre les NB2. Les IKM ont perdu trois matchs. La cote est en faveur des IKM. Franchement, là, pour le coup, j'irais dans le même sens que la cote une nouvelle fois. Les IKM me paraissent être des bons combattants, des bons challengers. En puissance, on est équivalent. Donc on va suivre la cote. Il peut y avoir une surprise parce que les Anonymous Assassins, évidemment... De toute façon, à ce stade-là, il n'y a que des grosses alliances. Mais je pense qu'au niveau stratégie, les IKM sont plus forts. Donc, on finit avec le dernier match. Les White Tigers contre les NCB. Alors là, personnellement, les White Tigers sont aussi très impressionnants. Même s'ils ont eu un de leurs gros membres, Solimar, qui s'est fait zéro. Je mise quand même sur les White Tigers qui sont, pour moi, une des alliances les plus puissantes du jeu actuellement. Là, la puissance va faire la différence de toute façon. Donc, on suit la cote une nouvelle fois. Les White Tigers, pas de surprise. Ils gagnent tous leurs matchs. Allez, mets-moi un petit 7. Voilà. Et pour finir, le dernier match, avant de revenir à deux qu'on a laissé de côté, les 10-93 contre les NB8. NB8, j'aimais bien cette alliance. Ils ont toujours fait preuve de bonne stratégie, mais ils se sont un peu effondrés contre les NB. Ils n'ont pas perdu de grand-chose. Mais le 10-93, en revanche, c'est vraiment impressionnant. Donc là, je ne soutiendrai pas le NB8. Et j'irai sur le 10-93 qui fait preuve d'une grande technicité. Même si on regarde là... Alors, attendez, qu'on le retrouve parce qu'on attend que j'ai parié. Si on regarde en termes de puissance, le 10-93 est largement devant. Ce n'est pas ça qui va faire la différence pour moi. C'est vraiment la stratégie. Le 10-93 est très fort en stratégie. Donc, on a laissé de côté deux matchs. NB2, TX46, 96RZ, DSP. Alors, NB2, TX46. NB2, ils sont forts. Mais les TX46 sont tout aussi forts. Et ils ont la stratégie pour eux. Donc, j'hésite quand même sur celui-là pour tout vous dire. J'hésite parce que ce qui me fait hésiter, c'est la défaite des TX46 face au IKM. Ça me fait vraiment, vraiment hésiter. Et de l'autre côté, les NB2 ont gagné de justesse contre les Anonymous Assassins. Qu'est-ce qu'on avait ? Les Anonymous Assassins, eux... Et d'ailleurs, ils rencontrent les IKM. Les IKM, ils ont battu tout le monde tranquillement. Les Anonymous Assassins, eux, ils ont été... Vous voyez, contre les NB2, si on s'en fit au score et qu'il y avait une cohérence dans tout ça, on pourrait dire que les IKM devraient gagner tranquillement ce match normalement. Mais quand même, là, j'ai quelques hésitations. Écoutez, je vais miser les NB2 parce qu'à mon avis, les NB2, ils ne peuvent que gagner. Ou est-ce qu'on fait un coup ? Est-ce qu'on tente quand même parce que le TX46... Non, allez, NB2 parce que même les victoires à TX86, les FTK et les DSN n'étaient pas forcément des grosses alliances. On va suivre la cote, on va jouer la sécurité sur celui-là parce qu'il paraît logique, même s'il y a eu des choses totalement illogiques dans les résultats, que les NB2 gagnent. Voilà, j'y suis. Donc, le dernier match sur lequel on n'a pas parlé, 96RZ, DSP. Alors, celui-là, on n'a pas parlé dessus parce que je dois vous avouer, je ne comprends pas la cote. Pourquoi tout le monde mise sur les DSP ? Les DSP, évidemment, ont perdu contre les JWM, comme toutes les alliances qui les ont rencontrées jusqu'à présent. Et les 96RZ, ils ont battu tout le monde sans souci avec une grande preuve de stratégie. Juste les UCS, c'était serré. Là, quand même, moi, j'irais sur les 96RZ. Je ne comprends pas la cote. Est-ce que c'est lié à la puissance, les 600 000 points d'écart ? La dernière fois qu'on a joué la stratégie plutôt que la puissance, on a perdu. On avait misé les NB8. La semaine dernière, on a perdu sur ce pari-là. Mais là, j'ai quand même vraiment envie de jouer les 96RZ. Pour moi, cette semaine, c'est le coup à faire, miser le 96RZ. Parce que quand on regarde, franchement, les DSP, ils ont rencontré des alliances faciles. Le HKL, c'était facile. Le KWS-101, c'était facile. Donc, on voit que le 96RZ, ils ont quand même battu. Ils ont gagné leurs trois matchs. Ils ont battu les UCS qui, aujourd'hui, rencontrent les GWM. Les UCS, ils ont battu. Ils ont gagné quand même deux de leurs trois matchs, forcément, pour être là. Donc, ce n'est pas non plus une petite alliance. Même si, malheureusement, je pense que leur aventure va se finir là face aux JWM. Donc, j'irai là-dessus fortement sur le 96RZ. Moi, je crois en leur victoire. Vous voyez, j'y crois vraiment. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que le 96RZ perde. On va mettre 2000 dessus. Je remettrai peut-être plus par la suite. Mais pour moi, c'est le match où il y a un coup à faire. Donc là, si je mise 2000, si je gagne, je vais gagner de l'ordre, normalement, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 8000. Pour moi, c'est vraiment un risque, évidemment. Parce qu'on est à contre-côte. C'est quand même des grosses alliances. Et ils ont 600 millions de puissance totale en moins. Donc, il y avait un vrai risque. Mais les 96RZ ont quand même fait preuve de beaucoup de techniques dans leur match. Notamment face aux UCS. Si vous regardez les UCS, il ne faut pas se comparer qu'à eux. Mais là, on n'a que sous le coude. Ils étaient à 2,6 milliards. Et ils ont quand même perdu avec 800 millions de points en plus. Donc, il y a quand même beaucoup de technicité côté 96RZ. Donc, je maintiens mon choix sur les 96RZ. J'espère qu'ils vont gagner, bien évidemment. Je monterai peut-être à 3 ou 4000 de cote dessus investi Doric. Parce que, quitte à perdre, je perdrai. Ce n'est pas grave. Mais au moins, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Pour moi, c'est le coup à faire de la semaine à venir. C'est vraiment miser sur les 96RZ. Même si j'ai eu une hésitation sur le match DNB2 face au TX46, pour moi, le coup à faire reste ce match-là. La 96RZ face au DSDSP. Voilà, écoutez. J'espère que les 96RZ vont gagner si vous misez comme moi dessus. Moi, en tout cas, j'ai confiance en leur stratégie. Je pense encore une fois que c'est le coût, le risque à prendre pour la semaine prochaine. J'espère ne pas te tromper. La semaine dernière, sur les deux risques que je vous ai fait prendre, l'un des deux s'est avéré payant. Donc, j'espère que vous avez maximisé les mises sur le deuxième, sur les OV points d'exclamation. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on va se refaire là, sur le 96RZ, puisque moi aussi, j'ai perdu une partie un petit peu. J'en ai gagné, j'ai perdu en misant malheureusement sur les ANB8, qui était le deuxième match à risque, sur lequel j'avais conseillé de parier qu'il y avait quelque chose à faire. Sachant que les ANB8 ont vraiment perdu de justesse et ont mené pendant une grande partie du match. Et j'espère que pour la suite, on aura encore plein d'oriques, puisque si les 96RZ gagnent avec l'investissement que j'ai fait là, normalement, on sera bien. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, et ça, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait, et à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, de bons paris gagnants, et je vous dis à plus sur ROCK !